Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce septième épisode du Let's Play sur A New Beginning Final Cut. Donc voilà, on était ici, on était coincés derrière cette porte. On sait qu'il y a des survivants qui ne se montreront pas évidemment, tout a été soudé donc je pense pas qu'on puisse y accéder. On avait réglé ce problème là avec le petit puzzle qu'il fallait régler là pour activer les turbines et tout. On a défoncé ce distributeur pour récupérer une bouteille de coca et du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à faire ici. Et ce qu'il faut c'est qu'on récupère le cristal de données qui est tombé quelque part et donc on avait ouvert cette trappe là, on avait trouvé le câble. Et ce qui m'intrigue moi c'est le terminal là où on s'en est pas servi. Enfin on a essayé en tout cas et à chaque fois il me semble qu'il demandait justement le cristal de données. Oui mais je sais pas comment... comment est-ce qu'on pourrait... est-ce qu'on pourrait faire ça ? Parce que ça... il va falloir l'utiliser sur un des emplacements qui est là. Enfin on l'a trouvé ici je crois. La bouteille de cola ou je sais pas ce qu'on pourrait faire. Le tournevis on l'a déjà utilisé là-dessus. La pagaie on l'a utilisé pour faire tomber le cristal. Ah non c'est le couteau qu'on a utilisé là. Je sais plus, le couteau tournevis on l'a utilisé pour ouvrir ça. Le savon on s'en est pas servi du tout pour l'instant et... Après tout il y a de l'eau, pourquoi pas. Et le transmetteur on s'en est servi pour activer les petites sondes là-haut. Bah... On va essayer... Il suffit d'eau il y a pas... On va essayer de... Je sais pas... J'ai utilisé le savon... Non. Ah si ! Merde ! Je croyais que c'était pas ça. J'ai pris un morceau de savon et je l'ai jeté à l'endroit exact où se trouvait le cristal. Je pensais qu'elle allait dire non. Et en fait... Si. Ah du coup... Je sais pas si ça a été très vil vu qu'elle l'a balancé comme ça. On va aller voir... Ouais... Mousse... Waouh... Je vois pas ce que ça peut changer mais... Vous trouvez ce... Cristal de données ? Bien sûr ! Je n'ai eu qu'à suivre la mousse. Il ne restait plus qu'à espérer qu'il fonctionnait encore. La mousse partout, il n'y a pas d'intérêt. Moi je sais pas, c'est bizarre. J'ai trouvé le deuxième cristal de données. Il va encore vous insulter lui. Pas mal opératrice. Mais tu viens de foutre en l'air ta pose. Ce fichu cristal est cassé. On ne peut pas savoir où Nigel a stocké les données et les télécharger à nouveau ? Les données sont fichues, mais la puce d'identification semble encore en état de marche. Si tu trouves un terminal qui fonctionne, tu pourras te connecter à l'aide du cristal depuis le compte de Nigel. Son mot de passe est... Algues bleues. Bien sûr ! C'est ce que Nigel voulait dire. La cyanobactérie est la clé. Laisse tomber. Le vieux n'aura rien découvert d'important. Je peux le récupérer ? Prends-le. Toujours aussi aimable lui ? Mais j'avoue que je suis un peu perplexe sur le coup de la mousse. Enfin... La mousse, il y en a partout quoi. Je sais pas. Bon. On l'aura trouvé. Ah oui, il faut l'utiliser maintenant. Ils font que ça marche ? Ouais. Algues bleues. Euh... Les mêmes données qu'il y a, je comprends rien de tout ça. Je ne comprends rien de tout ça. J'ai besoin d'aide. Aucune aide disponible sur le thème aide. Génial. Je voudrais télécharger les mêmes données qu'hier. Erreur. Impossible de traiter la demande. Impossible de traiter la demande. Veuillez réessayer, Nigel. Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je m'appelle Quicky et je fais partie de la platine du système d'information multifonction Quicky. Pour rendre votre visite dans la bibliothèque Jack London des plus agréables, je dispose d'un système ultra moderne basé sur des algorithmes de politesse. Je parle couramment 34 langues et je vous offre accès à... Ah quoi ? Je voudrais de nouveau télécharger les mêmes données qu'hier. Avec plaisir. Dois-je vous présenter notre incroyable offre de services ? Je ne voulais pas tout à l'heure. Ce ne sera pas utile. Sur lequel de ces thèmes souhaitez-vous davantage d'informations ? L'offre de notre cafétéria ? Les avantages réservés à nos clients premium ? Ou notre incroyable offre d'e-learning ? Je désire simplement télécharger les données. Vous voulez en savoir plus sur les nouvelles offres de notre café ? Il est bugué le truc ! Vous voulez un petit déjeuner confieux ou peut-être simplement d'une tasse de café, Nigel ? Profitez de notre petit déjeuner de type buffet à volonté à un prix imbattable ! Il est bugué de chez Bugies ce machin là. C'est bon. C'est bon. Devenez membre premium et saviez-vous par exemple qu'en tant que membre premium, vous bénéficiez d'un ou que vous aurez accès à toutes les séances d'introduction. Inscrivez-vous dès à présent auprès de notre service client et recevez gratuitement un rapport accueil. C'est cool. On va essayer ça ? Il est bordé le machin ! Oui ! Je charge. Je charge. Je... Processus interrompu. Impossible d'initialiser l'envoi des données. Merci de contacter un de nos employés à un point de service. Les employés sont tous... Désolé, je n'ai pas compris. Merci. Il n'y a plus d'employés. Désolé, je n'ai toujours pas compris. Merci de vous tourner vers... Ils sont morts ! Euh... Pourquoi ne puis-je pas charger les données sur le cristal ? Erreur inconnue ! Impossible d'initialiser l'envoi des données... Allez, là ! Une copie de vos données est stockée dans nos archives. Un employé d'un point de service se ferait un plaisir... Les archives ? Euh... Euh... Qu'est-ce que t'es bien... Tous nos points de service sont signalés par un affichage bleu. Regardez simplement autour de vous. Vous ne pouvez pas les manquer. Et c'est en ruine pour... Blaireau ! Veuillez nous excuser. En raison d'un nombre élevé de visiteurs, il peut y avoir assez... Il s'énerve un peu ? Maintenant... Il s'est calme ! Veuillez nous excuser du désagrément. Les armoires de l'archive de Cristal ont été déverrouillées. Veuillez suivre les lampes de la sauvegarde que vous recherchez. Erreur, signal lumineux de l'armoire défectueux. Un employé a été prévenu afin qu'il rentre. Le cristal de données sera libéré lorsque les deux emplacements seront occupés par des lampes en état de marche. Je vous remercie de votre compréhension et vous souhaite une agréable journée, Nigel. Qu'est-ce qui lui arrive ? Bon... Je suppose que c'est quelque chose là-dedans. Euh... Il a dit dans les deux ? Ouais quand même... Qu'est-ce que je fais avec ça ? Mais nan mais... Eh ! Mais nan... On revient par là ! Que... Mais pourquoi on peut pas prendre... Peut-être que... Peut-être que... Eh ! Il est lumineux lui ! L'autre aussi ? J'ai pas fait attention. Ha ! C'est trop bien on voit rien ! Euh... On va baisser ce truc-là. Ah nan il est pas lumineux celui-là ! Et donc du coup... Ah faut peut-être euh... Ouais c'est une espèce de grille en fait. Faudrait peut-être mettre ça par exemple là. Non. Ça... Ici... Ouais ! Ah 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 ! Ouf ! On a réussi ! Et... Qu'est-ce que je fais avec ça moi ? On va pas partir trop vite. On va regarder s'il n'y a pas autre chose. Bon euh... Attendez on va pas partir trop vite comme je viens de le dire. On va... Euh... Un stack. On va faire ça. On va prendre tout ça. Et... On va... Non il est pas... Il est pas lumineux. Mais chute ! Voilà. On va aller là-bas. On va repartir. On va aller là-bas. On va lui montrer. Je sais pas. Tu les as donné ? J'ai même les données d'origine. Bravo. Donne-les-moi. Espérons que nous aurons plus de... Quelle gentillesse. Quelle gentillesse. Ça marche ? Du calme. Ça va prendre un petit moment. Du calme. Qu'est-ce qu'elle a tous ces... Elle peut mourir ou quoi ? Viens par ici Faye. Il faut que tu vois ça. Il faut que tu vois ça. Emilio Indez. Un gros industriel et multimillionnaire qui a fait fortune dans le domaine de l'énergie. Regarde ça. À la fin du siècle, il a fait construire plus de 30 centrales électriques dans les pays du Tiers-Monde. Il y en a 10 rien qu'ici, dans la forêt tropicale du Brésil. Et ensuite... Boum ! L'explosion a détruit une grande partie de la forêt tropicale en quelques secondes. Les conséquences ont été catastrophiques. C'est effrayant. Un hiver nucléaire. L'effet de serre. Le Gulf Stream s'étarie. Et ici... Les pôles. Et tout cela en l'espace de quelques années. C'était quoi cette photo ? Les dangers du changement climatique étaient connus depuis bien longtemps. Il y a eu des protestations et une action collective contre Indez peu de temps avant l'incident. Et ici, le Centre de Surveillance Internationale de l'énergie. Une conférence a été organisée à Oslo au cours de laquelle il fut décidé si Indez pouvait continuer à exploiter ses centrales électriques. Ça doit être ça. Nigel voulait qu'on se rende à cette conférence. C'est possible, mais pas sûr à 100%. Ils le disent ici. La décision a été prise en faveur d'Indez, car il n'y avait aucune autre alternative. Tu penses à ce que je pense ? L'algues. Indez. J'en suis sûr, Salvador. Cette conférence, c'est notre seule chance. Nous devons leur présenter l'algues. Indez doit retirer ses centrales du réseau et la Terre sera en sécurité. C'est trop risqué. Indez est notre cible. En les arrêtant, nous mettrons également un terme au changement climatique. Peu importe. Dans tous les cas, nous devons participer à cette conférence. Erreur. C'est ici que nous devons aller, à la centrale électrique. Nous devons empêcher l'accident. Mais nous ne ferions que retarder la catastrophe. Les autres centrales... Laisse tomber. J'ai pris ma décision. Nous allons au Brésil. Va dire à Delvin de préparer la capsule spatio-temporelle. Un accident de réacteur ? N'importe quoi. Le réchauffement planétaire est la seule cause possible d'une catastrophe climatique. La pollution constante est notre ennemi. Pas un de ces scénarios à la mode Hollywood. Oui. Une pollution constante qui est libérée en une fraction de seconde avec un effet immédiat. Foutaise. Que des conneries tout ça. Peu importe l'élément déclencheur. Avec ton aide, nous pourrons l'empêcher. Nous avons désormais une destination temporelle. Nous avons encore besoin de l'atome correspondant et une capsule temporelle prête à décoller. Demande à Delvin s'il a résolu le problème entre temps. Alors lui là... Salvador là, c'est vraiment un blaireau quoi. Il a sa décision et c'est lui qui choisit quoi. Je suis d'accord avec la fille. Moi je pense que la solution c'est la base. Enfin après c'est vrai que l'usine si elle pète l'autre il aura beau arrêter... Ce sera déjà trop tard mais... Je pense que... Ou alors peut-être faire la centrale d'abord qui est plus directe sur le climat et aller voir mes idées après. Ouais en fait je sais pas. C'est vrai que c'est... Ouais deux choses en même temps. Enfin il faudrait faire les deux choses en même temps. Ce serait le meilleur. Pour ceux qui ont peut-être loupé un petit peu la scématique qui vient de passer. En gros on nous a expliqué que les raisons de la catastrophe naturelle... Enfin des catastrophes naturelles parce qu'il y a des tornades, tout ça, tout le changement climatique qu'il y a eu. C'est d'une part à cause de l'explosion de... Enfin non c'est complètement à cause de l'explosion d'une centrale nucléaire qui a déjà d'une part détruit le bourbon de la terre. Donc la jungle amazonienne. Et... Putain j'ai bugué sur ce passage là. Et du coup ça a créé tout un... Plein d'effets avec l'effet de serre, les radiations, tout ça. Enfin bref c'est ça qui a emmené cette catastrophe là. Pourquoi il donne une oration lui ? C'est notre chance d'empêcher l'accident de se produire. Il ne nous faut plus qu'un atome magnétisé de cette époque, n'est-ce pas ? Plus que, oui. Nous n'avons ni les instruments ni le temps pour trouver un tel atome et le dater. Où avez-vous trouvé les informations sur la centrale ? J'ai téléchargé des images sur l'un des terminaux. Autrefois, les photos et les films étaient sauvegardés sur des supports enduits de gélatine. C'est ce qu'on appelait à l'époque les cassettes vidéo. Si nous parvenions à trouver le matériau d'origine, nous trouverions également l'atome nécessaire dans la couche de gélatine. Tu sais s'il y a des archives par ici ? J'y travaille. Fais attention à toi. Ouais, il y a des archives, ouais. On va aller voir ça. Euh... Tu as parlé à Delvin ? Oui. La capsule temporelle ne pose aucun problème. Et on peut trouver l'atome dans le film d'origine. Delvin est un génie. Toi, tu n'as qu'à t'occuper de la vidéo et de trouver un moyen de descendre. Chaque artefact de cet archive dispose d'un numéro d'identification. Les enregistrements originaux de la catastrophe d'Indez commencent par l'identifiant 2110-8321-00. Ça devrait accélérer tes recherches. C'est en bas, c'est ça. Il a dit que je descende. Je vais demander à lui, là. Non. Pourquoi il nous a donné du poulet à l'orange, lui ? Bonjour. Le mot de passe, c'est... Bienvenue, Nigel. J'ai besoin de l'enregistrement original des données que j'ai téléchargées tout à l'heure. Un résultat correspond à votre recherche. Dois-je trier le résultat ? Du con, lui. Euh... Pas la peine. Je souhaiterais consulter la cassette. Avec plaisir. Erreur, êtes-vous vraiment Nigel ? Comment ? Si ce n'est pas votre nom, priez de vous connecter à l'aide de votre identifiant. Merci de confirmer votre identifiant d'utilisateur. Si, je suis bien Nigel. Merci beaucoup. Un de nos employés va retirer la cassette... Je me fais peur, j'ai cru qu'il allait y avoir un souci, là. Mais j'ai besoin de cette cassette tout de suite. Un employé va retirer les médias dans la réserve. Elle pourra être retirée du point de service central dès demain. Dans ce cas... Mais, Nigel, les visiteurs n'ont pas accès... Où se trouve la... La réserve est située dans la cave. Partie intégrante de nos incroyables archives. Merci. Je vais me mettre en route. Dans la cave ? On serait donc par là. Ne me dites pas que c'est derrière la porte, la cave. ou les archives, ou je ne sais quoi. Parlez. Ah ! Tout s'explique. C'est fou de moi ou quoi ? C'est fou de nous, surtout. Tu as quelque chose à manger ? Tu sais faire à manger ? Mais je ne peux rien te cuisiner ? Alors tu ne rentreras pas. C'est fou de moi ou quoi ? C'est fou de nous, surtout. Tu as quelque chose à manger ? J'ai faim. J'ai ces pilules ? Je n'en veux pas de tes pilules. Tu sais faire à manger ? Mais je ne peux rien te cuisiner ? Alors tu ne rentreras pas. Euuuh... Alors je m'en... J'ai du coca, mec. Mais c'est quoi cette blague là ? Faire à manger, faire à manger. Mais tu t'es cru où là ? On est en mode survie là. Faire à manger. Je vais retourner voir là-haut. Si je lui parle, il va sûrement m'envoyer chier. Mais on a encore besoin de l'atome. Les enregistrements originaux du système... Oui. Faire à manger. Mais qu'est-ce qu'il ne me demande pas, lui ? Ah, peut-être là-dedans là. Je trouve qu'il y a un gros poulet là. Il est bien fermé. A quoi peuvent bien me servir les appels ? Ben je ne sais pas, moi. De la bouffe. Il n'y a que les échantillons de... Il n'y a plus... Je n'ai pas besoin... Je vais très bien... On a encore besoin de l'enregistrer. J'y travaille. Ok. Ah ! Ah ! Ah, ça a marché ! J'y croyais pas non plus. C'est un peu comme le savon. Du poulet au curry au coca... Putain, on a beaucoup de chance aujourd'hui. Allez ! Non ! Ah ! Stop ! Tu es encore là ? Oui ? Tu as quelque chose ? Ouais, 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 ouais ! Ouais, 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 ouais ! Ouais, stop ! Alors ? Comment on fait ? Regarde, j'ai quelque chose pour toi. Pose-le sur les escaliers. Et va-t'en, maintenant. Je te laisserai rentrer si c'était bon. Oh, c'est plus l'arnaque, ça ! Bah non, j'ai pas dit que je voulais faire confiance. Oh ! Miracle ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Tu m'as fichu la frousse ? Toi aussi, tu m'as fait peur. Que veux-tu ? Je... Je cherche des cassettes vidéo. Où se trouvent les archives ? Toutes les archives sont ici. Quicky peut amener ce que tu cherches. Fais vite ! Je cherche un homme, du nom de Nigel. Tu l'as vu ? Non. Je suis tout seul ici. Il n'y a que mes amis. C'est quoi ? C'est qui ces amis ? J'aimerais te poser quelques questions. Ça te va ? Seulement si ça ne dure pas trop longtemps. J'ai encore beaucoup à faire. Je ferai vite. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Pourquoi tout est détruit ? Tout peut se dégrader très vite. Tout se dégrade vite ! Ouais... A quand remonte l'accident de la centrale ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de centrale par ici. Seulement une bibliothèque. J'en ai marre de toutes ces questions. Laisse-moi tranquille, d'accord ? Mais c'est important ! Comment as-tu survécu à la catastrophe ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu as dû être touché d'une manière ou d'une autre par le changement climatique ? Je ne sais pas. Je ne t'aime pas. Je dois te poser ces questions. Il est un peu chiant, lui. Tu as dit que tu avais d'autres amis par ici ? De nombreux amis ? Ouais... Mais ils ne sont pas là pour le moment. C'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé te les présenter. Tu aurais pu leur faire à manger ? Trop de questions. Trop ? Trop de questions. Devoir une fois de plus raconter ma vie. Je n'aime pas ça. Il a un problème et je crains que ses amis ce soit genre des pigeons ou le rat qu'on aime tout à l'heure. Ok. On en reste là. Génial. Je recherche les... Je recherche les... S'il fait les bugs ? Eh oh ! Je recherche les cassettes. Ça veut dire quoi ça que c'est derrière ça ? C'est là que tu dors ? Hmm... N'est pas un peu... Grand ? Qu'est-ce que je raconte ? Ça doit être très confortable. Très grand. On va voir ça. Bonjour Sean Ranton. Veuillez saisir votre recherche. Je cherche un artefact. Son identifiant commence par... 2110-8321-00. Trois résultats correspondent à votre recherche. 1. Le manuscrit Antima Day Shop de Rep Limit. 2110-8322. Un appareil photo réflexe Ninon Opus Luke 3. Une vidéo sur laquelle... Souhaitez-vous commander un de ces éléments ? Ouais ! Il me faut la vidéo. Identifiant. 2110-8321. 0011-8321. On l'avage. Erreur ! Erreur ! Erreur ! Pas toi non plus ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a apparemment eu une erreur lors de la livraison de votre commande. Le contenu semble être défectueux ou inaccessible. Des objets avec un identifiant semblable se trouvent à proximité de votre commande. 1. Le manuscrit. 2. Un appareil photo. Bon bah... 2. Un appareil photo si je n'ai pas d'autre solution. 3. Traitement de votre commande. 3. Un appareil photo si je n'ai pas d'autre solution. Ici, je vais régler le déclencheur Georgia 2. Il faut que je me dépose. Quoi ? C'était cool ! On va pas s'en servir je crois. ok ok ouais oui maintenant voilà un moment s'il vous plaît erreur pas toi non plus le contenu semble des objets avec un un appareil ah je prends le manuscrit y'a plus rien s'il vous plaît erreur erreur vaut mieux pas sinon il voudra encore que je lui cuise quelque chose ouais qu'est-ce que c'est ce ne sont pas tes affaires et en plus ce n'est pas très important vous avez vraiment fouillé dedans j'espère que vous n'avez pas fait ça chez moi il aurait pu y avoir quelque chose d'utile pour la mission je ne sais pas sur quelle planète vous avez rencontré cet homme mais il devrait vous donner une leçon ce n'est pas comme si le futur de toute la race humaine enfin bref il n'y avait que du papier marron dans les cartons euh ouais 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 ben une étagère remplie de tableaux de l'ence le hamac est recouvré voilà on va utiliser ça mais pourquoi euh je vais demander autre chose je vais demander autre chose je vais demander autre chose l'artefact trouvé dans la aventure avant d'effectuer une nouvelle commande ah d'accord ok faut remettre dedans mais c'est c'est quoi c'est manipulation complètement inutile j'ai terminé bon il est déjà l'heure de terminer cette vidéo euh bon on a avancé euh on est encore bloqué par des conneries là de livraison de produits de cassettes qui marche pas mais on avance petit à petit euh voilà on est toujours sur la route du sauvetage de la planète donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que l'aventure New Beginning vous plaît euh je vous remercie encore de bah de suivre de regarder ces vidéos de suivre ma chaîne et euh d'ailleurs abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné partagez cette vidéo et toutes les autres si elles vous plaisent euh aimez, n'aimez pas enfin voilà pouce vert, pouce rouge, pouce bleu là je sais plus c'est quoi pouce bleu me semble euh et et voilà donc merci encore et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de cet épisode ciao ciao